voilà salut professeur shaki et yo enfin tout ton nom pourra être utilisé aujourd'hui sur le live instant tutoriel comment devenir opti oui oui c'est ça comment devenir bon en un nom de jeu bah déjà il ya deux choses si vous voulez moi j'explique comment j'ai fait mais j'explique aussi comment j'aurais fait si je devais recommencer ce qu'ils ont fait encore mieux déjà moi j'ai joué trois persos enfin j'ai joué mon au perso jusqu'à 140 après je vais trois persos jusqu'au j'ai pas à 200 attend j'ai encore t'arrivés 140 tu avais un seul perso et c'est à ce moment que tu as créé deux autres perso pour ça et tu les a remonté les personnes ou 140 avant ou non après je faisais en fait moi c'est juste que tout le long de mon aventure j'ai fait genre des trucs qui faisait des camas tu vois genre par exemple quand j'ai mes trois persos je faisais l'atelier abandonné je sais plus ça rapporte maintenant dans 80 tu fais il ya juste une strat de placement tu fais une fois par jour ça prend dix minutes et tu te faisais l'équivalent sur trois persos je crois de presque un million de camas en dix minutes non mais comment tu as su que l'atelier abandonné donner des camas a été rentable en termes de camas bah ça en fait juste sur youtube en fait sur rien il ya plein de contenu sur youtube là c'était qui avait dit ça je sais pas je dirais pas zaki mais un mec qui faisait des vidéos un peu même pas que lui genre quelqu'un je sais plus qui un autre mec genre je sais pas bref margot voilà et du coup en faisant ça tu vois moi quand j'arrivais à la tranche moi j'avais parlé de camas parce que je je faisais les trucs une fois par jour j'améliorer mes métiers de craft en même temps pour pouvoir me faire mes propres crèmes et propre stuff mais souvent tu peux te faire de la marche sur le système tu vas donc donc à chaque fois moi je me suis fait pas forcément optimalement mais déjà comment tu faisais des systèmes tu te servais de l'agv ou alors je suis qui passe que justement comme j'avais des camas j'arrivais sur la tranche et je m'achetais des items et ensuite pas je jouais quoi genre c'était pas les gens je faisais pas technique particulière on va dire avant niveau 200 à part j'avais des camas donc je pouvais acheter des trucs de façon avant le niveau de sans les donjons ben on soit assez simple donc t'as pas besoin d'être voilà t'as pas besoin de jouer très bien t'as pas besoin d'avoir une cime au petit ou quoi mais du coup tu as joué à trois perçois au niveau 200 ouais à peu près ouais et tu faisais qu'elle contenue avec trois perçois tu avec d'autres personnes où tu jouais tu faisais d'être dans son pouce bas justement vers le niveau 170 à peu près genre il ya quelqu'un avec qui on est un peu coachime vite fait donc on va on est souvent les donjons ensemble et voilà et sauf qu'à maman moi je j'avais plus d'ambition de jeu je veux plus et c'est donc et lui voulait commencer à arrêter de jouer donc j'ai commencé à créer une deuxième team justement et la deuxième team tu la ferme l'xp aussi c'est ça j'avais j'avais stuff au moins en fait niveau 200 j'ai fait quoi moi j'avais quoi j'avais pandax et l'or ça dit j'avais l'ancien c'est leur pandax et l'or ça dit j'ai stuff monte et l'or c'est bien enfin les jeux mais pas ouf non plus un pas rien pas bien par rapport à ce qu'on fait maintenant avec les chats c'est tout mais c'était bien pour faire s 21 et où le panda et mon pendant il était pauvre il avait 75 de réseau genre un truc de pauvre d'un mass a dit c'était le 970 du dux et leur fin c'était jamais et ça me suffisait en fait et en gros du coup j'ai commencé à créer ma deuxième team je les montais je sais pas 120 et après j'ai fait des donjons modulés 125 c'est allé là après tu fais les larmes tu peux te faire pas mal des cas par jour avec les larmes bah oui c'est vrai que les larmes c'est très très intéressant pour se faire des camas moi j'ai fait ça parce que en vrai tu pètes un câble si tu fais tu veux xp une deuxième team x1 franchement tu pètes un câble donc le mieux c'est de faire du modulé ab et pas trop hl pour que à la fois t'xp et à la fois tu te fais des camas tu te l'adjons 125 et l'expérience je faisais en fait j'ai fait deux trucs déjà je fais de la tour minérale pour que ce soit oui la tour de minérale à maman bon oui avant que nos adores parlent donc ça valait beaucoup plus j'ai fait ça ouais donc à la fois pour xp pour des camas et genre et après ouais les donjons 125 je faisais à peu près une fois par jour de s41 à 50 selon les donjons j'arrivais pas à tout après je faisais s26-31 parce que j'y arrivais pas trop oui parce que j'ai pas à dépenser trop de camas sur mon sur mes stuff j'ai pas forcément les faits des très bons choix mais là où je veux revenir c'est qu'à bout d'un moment tu vois si je suis arrivé 200 et comme j'avais bien fait mes appuces camas etc j'avais pas mal de camas donc moi ce que j'ai pu faire c'est que j'ai pu j'ai pu regarder fika oula réellement tu m'as regardé bah oui je te regardais j'ai pu faire un stuff elio et les zones et après après c'était après c'était c'était le début tu n'avais plus besoin enfin des camas ça voilà ça arrivait comme ça quoi tu faisais un donjon tu avais 10 millions mais du coup tu as abusé de l'hélium et les zones dans quel donjon par exemple en tanuki en tanuki ah oui c'est vrai que le pandala c'était le meilleur donjon pour abuser de l'hélium et les zones mais je pense même tanker aussi il a eu le même part enfin pas vraiment le même partout que toi mais lui il a commencé aussi à décoller à partir de ce niveau là dès que les zones sont sorties il a copié la compo et il a fermé ça en pandala aussi si je me trompe pas ouais j'ai monté les métiers à garde lion en gros moi je faisais bah quand j'étais mono perso je faisais un peu de tout les récoltes j'ai jamais aimé mais je faisais quand même le poisson parce que ça récoltait pas mal tu te faisais un million cinq de l'heure pour un bel c'est beaucoup tu vois mais c'est que dès que j'ai commencé à jouer plus ou moins trois perso j'ai un peu arrêté la récolte mais par contre j'ai toujours fait les crafts rien que pour être indépendant t'as pas demandé chercher tailleur niveau je sais pas quoi et parce que je me faisais de la marge sur les items que je vendais en xp en fait moi j'explique comment les métiers je me fais des items je regarde la hdv je me fais de la marge donc j'explique et je gagne des cas en même temps les états les métiers c'est pour ça que c'est en faisant tous ces petits trucs là un peu tous les jours tu vois tu regardes la hdv un peu tous les jours et tu fais des camas quand j'avais un moment je me rappelle il y avait les items bouffrog bah j'achetais les ressources je craftais et je fermais pas j'achetais les ressources je craftais et je revendais en lèges en gros et bah les gens comme je pense qu'il ya pas mal de gens qui font du modu qui eux sont riches et on a ils n'ont rien à faire de faire des économies à crafter tout ils achètent quitte à perdre une petite marge voilà c'est ça c'est vraiment quand tu es débutant tu fais pas mal de camas et en fait le but donc moi qu'est ce que j'ai fait donc voilà moi en fait j'avais assez d'argent je pense que quand j'étais j'avais tim de six j'étais pas loin des 100 à 200 millions ah ouais ouais c'était bien ce moment là et voilà et pourtant j'avais pas encore commencé le 200 tu vois mais du coup qu'est ce que j'ai fait bah j'ai j'ai acheté j'ai acheté les chasse parfaite en légendaire directeur parce que j'avais les moyens justement pourquoi pas et ensuite dès que j'avais un ilio et yop le yop je faisais un peu moins bien mais bien quand même les supports n'étaient pas ouf au début moi m'en est nus par mon émeur mais prenez donjon était difficile j'avais du mal pourquoi m'en est nul avait deux po mon panda avait 300 esquive enfin tu vois et c'est au fur et à mesure tu as tes dpt donc déjà ça fait tu as les dégâts pour one shot mais c'est dur parce qu'il faut jouer pixel pour pas que tu te fasses ta clé pour que t'es la po etc et en fait au fur et à mesure bah tu tu femmes et avec des camas tu t'améliore ton staff support et le soft support ça sert à rien d'avoir du léger dans aucun cas d'ailleurs ça sert à avoir des bonnes chasse au bon endroit par exemple sur un panda il vous faut des chasses vert sur un anneau nous est en tanuki moi je tac les pages trouver c'était inutile oui et du coup moi je voulais full esquive et j'avais aussi amulette foule verte et cap foule verte pour avoir plein d'initiatives pour commencer avant pour commencer avant oui ça fait la frappe de base j'avais vraiment amulette verte vraiment rareté rare pareil pour la cape j'avais j'avais des caps mais rien à voir j'avais des cap c'est la cape distance zone je peux comment ça s'appelle si c'est une prise de l'âme de la tour minérale là qui coûte pas grand chose là je prenais le moins cher c'est ça je l'achetais cinq à dix fois et j'ai prié pendant quatre heures mais c'est vrai que je suis pas fait vraiment le mieux sur les supports je trouve c'est ça sert à rien les subis ça sert la vélocité la velocité c'est très fort mais en fait c'est à dire au début on peut faire on fait s21 au début de façon mais est ce qu'on a besoin d'avoir 10 pm mille esquives mille tacles je suis pas sûr donc au début tu peux et évidemment c'est plus dur et en fait plus tu dès que tu as réussi ton premier donjon s21 et que tu arrives à le faire plusieurs fois là tu vas améliorer les subis on s'en fout tu vas améliorer les chasses donc l'esquive tu vas améliorer quoi c'est tout en vrai et peut-être les restes doublés sur le plastron et d'autres trucs parce qu'on croit que c'est n'importe quelle couleur qui te convient je pense que j'avais des staffs de support déséquilibré c'est à dire je devais avoir 70 réseaux et 80 et quelques plus feu tu vois 80 dans l'élément qui t'intéresse quoi oui c'est pour ça parce que c'était fou ouais ouais c'est une bonne idée et à partir de là bas je me faisais des kamas et j'ai amélioré j'ai amélioré et forcément quand quand je commençais à voir des jeux des staffs de plus en plus intéressant des forces reculienne de la peau sur on est nus je des conseils de gens qui m'ont dit ah mais pour la peau tu peux par exemple regarder j'avais un bouclier de moon on pense pas forcément à regarder les thèmes d'étranges pécédentes en fait mais enfin tels et thèmes intéressants genre le bouclier donne un po oui j'en ai dit qu'il donne cinq ans très élèves en 185 des trucs comme ça tu vois du coup je dépense vraiment pas cher et améliore ton stuff ouais les sublits c'est ça et en gros qu'est ce que je ferais si jamais je recommencerai bah en fait je 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 en partant d'une base de kamas assez faible moi je me ferais full mythique je conseille à tout le monde pour le mythique on va dire au moins trois chasse correcte sur quatre qui peut accueillir les sublits essentiels genre l'élio la retour pa est ce qu'elle est censée critique berserk en but deux et voilà tu les mets en deux au début tu n'es pas en trois tu t'en fiches le but c'est pas d'avoir un stuff final dès le début d'avoir un stuff qui te permet de faire du s21 et avec un stuff full mythique on peut faire du s31 sans problème ça ça pour le coup c'est par exemple c'est l'exemple que j'ai montré la dernière fois en fait quand j'ai fait le stuff de mon sacré après c'est vrai que j'ai un peu cheat en prenant des reliques épiques qui sont en guillemets dur à voir mais j'ai pris un stuff full mythique on a vu que la différence de dégâts était genre de enfin sur 8000 tu avais plus de 8000 tu avais 8000 en mythique et j'avais le but final je devais avoir genre 8700 et sur le but mythique j'avais 8400 mais genre 300 dégâts de différence et 300 dégâts de différence c'est pas énorme en fait c'est pas vraiment énorme pour pour affirmer que le leg c'est que ça qui peut te permettre de faire du s31 plus alors qu'en mythique tu peux le faire déjà de base c'est ça et par exemple pour vous donner une idée au niveau des stasis stasis 50 c'est 400 pour cent pv à peu près si on arrondit 427 je crois 427% et du coup un staff mythique je crois que ça va te faire perdre à peu près à 10% de maîtrise à peu près oui 10% de maîtrise alors que du coup ça veut dire c'est à dire dans la même strat exactement la même strat bah tu vas réussir tu enlèves 10% de 427 tu vas réussir du 380% donc techniquement en mythique full opti il faut l'opti évidemment avec les chasses tu fais du s47 46 tu vois techniquement après tu enlèves tu enlèves les chasses t'as pas des slashes parfaite tu joues pas ultra bien tu peux faire du s41 donc ok il faut jouer quand même bien enfin du s41 mais du coup tu prends maintenant quelqu'un qui joue pas du tout bien bah s31 ça passe large en mythique en fait c'est là je sais pas genre ça passe il faut être expert c'est justement ça passe en expert s45 et ça passe l'argent est rentré après évidemment faut jouer un minimum correctement et ça dépend des donjons genre il ya toujours plus dur genre dormant assez facile et tanuki c'est un qui c'est un peu bizarre à prendre en main mais une fois qu'on apprend ça nous qui je pensais plus au niveau des dégâts qui font peur dès le début quand tu rentres avait bonne réponse au bon endroit tu te fais défoncer en tanuki je pense un peu ça qui doit faire peur la plupart des gens du coup les gens doivent se dire c'est difficile d'ex pour une chose c'est surtout que tanuki en fait c'est un peu quand tu commences c'est un peu style bu dans le sens où en vrai la façon viable de le faire c'est de prendre les météorites à chaque tour et savoir éparpiller ses supports à quatre cases l'un de l'autre quand tu as pas l'habitude de jouer une cible ça c'est dur mais finalement c'est quelque chose d'une fois que tu sais faire ça enfin c'est finalement une compétence que tu sais faire pour n'importe quel donjon quoi à placer des persos et après en fait c'est facile j'avais fait c'est vraiment c'est forcément il ya tout début il ya un mur soit tu as du mal après la fois je me rappelle j'ai demandé de l'aide sur la discorde déjà j'ai du mal pourtant j'avais vu la vidéo de fika j'avais pas à placer j'avais pas anticipé je pense mes placements ou alors il manquait du tacle esquive donc il fallait vraiment anticiper à l'avance pour pas que voilà et à force de rester bah ça allait mieux quoi et j'ai un autre conseil à donner oui c'est n'hésitez pas c'est un peu moins vrai maintenant c'est un peu moins vrai ça va dépendre mais avant c'était vraiment un bon conseil de faire du s 11 tristelle surtout en dormeur par exemple parce que tout le monde veut faire s21 mais finalement ça apporte à rien faire les 21 juste un peu de pour cent l'out en plus mais vaut mieux en fait moi je trouvais il fallait mieux faire et son tristelle et montez sa s petit à petit que de faire du s21 puis vouloir directement passer à s21 tristelle et du coup va augmenter énormément la difficulté et du coup se prendre plein d'échecs dans la tête alors que si tu commences à s11 tu as le fait qu'ils aient pas beaucoup d'hp etc qui font pas beaucoup de dégâts qui fait que tu peux apprendre la mécanique sans que ce soit ultra punitif et te prendre un coup et t'es mort mais en vrai c'est vraiment ça le s 11 c'est vraiment pour te permettre d'apprendre la mécanique du donjon de comprendre les mobs du donjon c'est peut-être même s 1 pour ceux qui débutent encore qui ont vraiment du mal puis ensuite en s21 quand tu commences à maîtriser que tu veux commencer à farm un peu tu vas en s21 une fois que tu vraiment maîtrises bien le donjon tu vas en s31 et là tu peux vraiment farm pour te faire des kamas genre ouais je sais pas ce que t'en penses mais les gens qui pensent qu'il faut farmer au dessus s31 pour se faire des des kamas c'est complètement faux d'ailleurs c'est ce que tu disais sur 230 c'est que même moi le donjon vidéo je les spam en s21 je mettais 20 minutes par donjon 20 en vrai 20 minutes je les faisais je venais des 9 minutes au boss et je sais pas en fait je mettais autant de temps la salle 1 parce que bon c'était un peu aléatoire à chaque fois on va dire ouais je mettais 20 minutes tout le donjon et du coup pas et ça sert à quoi de faire du s31 juste à faire moins de donjon mais si tu le fais ultra vite ça c'est tu l'enchaînes par moment la minute je pouvais le faire six fois un poisson de butin tu peux dire tu joues deux heures par jour je le faisais six fois j'ai encore plein des pics vidéo qui dans mon coffre quoi je suis vraiment mal finalement sur la quantité ça me rappelle à l'époque où mon jeu farm en 6,31 mais tu te faisais beaucoup plus de thunes que moi sur ce donjon genre ça c'est juste un exemple en fait par exemple parce que ouais parce que moi j'ai trouvé une stratégie qui était efficace pour moi je savais la faire sans réfléchir j'avais compris enfin voilà et du coup je la faisais vite et toi tu faisais try hard tu devais prendre un combat de deux fois plus longtemps tu devais surtout au début je crois que tu faisais sramxel tu devais moi je sais j'ai jamais joué avec le vidéant qui se réveille en fait il s'est jamais réveillé quand je l'ai joué tu vois donc moi il mourrait très rapidement quoi c'était sûr c'était pas la strat de gonne ah bah ouais c'est vrai que j'avais oublié c'est la gonne qui m'a donné la strat il m'a dit j'oublie j'oublie le panda j'ai tous les mobs non c'était juste pour rigoler pour le coup oh my god donc tu vois chakir merci pour tes conseils je sais pas si dans le tchat il y a des gens qui ont des questions qui veulent lui poser des questions pour le coup parce que là chakir elle est là il y a un truc pertinent de ramage c'est vrai que quand je dis je dis pas que c'est facile en mythique 41 je dis que c'est faisable en s45 en étant un très fort faisable donc ce 41 c'est faisable un plus facilement et je dis que du coup quand on lève le skill des gens enfin voilà s31 ça devient large c'est ça que je disais ce qu'elle en terre c'est possible mais c'est pas facile il faut pas dire c'est facile non plus et la différence aussi c'est que donc quelqu'un une personne qui a initié un peu cette conversation c'est que ils font rien pour les nouveaux joueurs mais en fait qu'est ce qu'ils font ils tombent bien exélar est tombé à nos amadas maintenant ton ton même exélar avec le même stuff il tue tu as ma base 41 t1 en fait même 2 les nouveaux supports les nouveaux supports font que le jeu est beaucoup plus facile et beaucoup plus acquis des comparables on a des supports qui n'ont pas besoin de stuff qui et qui maximise en fait leur leur capacité genre l'os nous ça qui booste full df le fait qu'ils boussent fou le df pareil donc bon c'est ça donc en fait tes dégâts tu les as en fait tout simplement tu les as donc tu peux faire ton est 31 en mythique voire plus et le seul truc qui va te déranger c'est souvent les dégâts que tu reçois donc le 200 c'est toujours un peu dur ça dépend des donjons parce que tu prends très cher mais les deux mais les 215 par exemple à part des trucs enfin à part j'en pense à deux voilà canarder et vandaliné qui sont un peu durs c'est tant que t'as pas les mécaniques déjà s31 les dégâts sont pas très élevés en fait et par tu prends le petit garde je peux à l'est 41 les dégâts vont pas changer après le 31 il n'y a même pas de mécanique donc il ya des donjons vraiment tu peux faire reste 41 mythique sans problème parce que comment le regard pour moi la liste des donjons peut être à quelques dons sont vraiment punitif mais il n'y a pas tant que ça du don à part en 230 ou en 230 faut avoir le stuff pour pouvoir progresser 130 c'est un peu du genre c'est vrai c'est très punitif genre le vidéo tu meurs t1 tu n'as pas des supports solides et quand même en s1 ça tu prends très cher mais sinon moi le conseil pour moi ce qu'il faut donner comme conseil c'est ne pas vouloir faire le stuff optique de fika en légendaire mais faire à la fois du mythique et à la fois un choix d'item moins qui est moins cher par exemple il y avait un guide 2 elle avait besoin d'un stuff du coup je les conseiller et j'étais avec lui hdv jeudi quoi acheter et en fait pour 6 millions pour 6 millions kama niveau 200 il s'est fou de stuff mythique du coup cas de chasse 200 sauf épique relique évidemment je vais prendre ce que tu avais déjà et que la niveau c'est à peu près sur tous ces items cas de chasse et au moins trois items 3 sur les chasses doublées au moins trois jours trois rouges s'il faut du rouge oui et du coup on va pour 6 millions qu'à main donc c'est rien du tout c'est quasiment rien clairement et du coup bah tu as tu prends les bons items en plaques à pare-bours pas vu qu'elle ait tellement été fermé la mythique elles vont pas très bien donc elle vaut 80 000 unités tu en achètes 5 tu espères avoir quatre chasses trois rouges au moins c'est pas non plus ultra dur tant que tu n'es pas plein de jaunes etc et bah du coup tu as presque tu as des stats en moins mais ça t'a coûté quoi 20 fois moins quoi ça c'est du coup avec ce stuff il pouvait faire du s31 s'il savait jouer après évidemment il faut le temps d'apprendre à jouer c'est comme un app qui dit dans le chat il faut avoir la vision de jeu pour le coup mais je pense le but là c'était de montrer que le s31 et tout c'était pas le stuff qu'ils faisaient en fait c'était pas genre parce que tu es comment s'appelle enfin juste quand tu es ancien joueur tu as un avantage de connaissances ça c'est vrai c'est évident mais c'est pas à cause du stuff que tu arrives à mieux t'en sortir comparé aux autres c'est plus par rapport à ta à tes connaissances de base que tu arrives à t'en sortir par rapport aux autres joueurs en fait genre le stuff c'est pas ça fait pas tout en fait c'est ça et en plus le s21 débloque le loot lèges donc il suffit juste d'en faire plus voilà après évidemment il faut investir dans des packs de potions de butin si vous voulez aller plus vite dans tous les cas si vous êtes persévérant vous faites du s21 au bout d'un moment vous aurez des camas tout ça actuellement en plus les devs enfin les jets ont tellement bien géré sur le jeu avec les nouvelles recettes les nouveaux trucs actuellement tu as l'impression que tout te vend en fait quelque chose que tu fais tu vas te faire des camas on dit c'est pas répétitif bah tu peux le faire qu'une fois par jour tu peux faire tu peux faire quoi je sais pas comment on dit qu'un joueur à fou six ou deux heures par jour est ce que c'est beaucoup je sais pas on peut dire il fait une heure il fait deux fois le donjon par jour en une heure ou une fois si ça lui prend longtemps et le reste il fait un truc fun c'est ça tu vois il fait il faut juste être régulier si vous voulez des camas faire un truc lucratif que vous faites tous les au moins tous les deux jours on va dire à peu près aussi si on est sur un mmo rpg le but du mmo rpg c'est le farm donc le farm est répétitif quoi qu'il arrive donc tu as pas vraiment le choix si tu veux si ton but c'est pas vraiment de farm tu peux amuser dans d'autres manières en fait j'en faire du rp faire voilà faire du rp quoi tu retiens qu'il faut miser sur l'achat revente je sais pas trop en vrai parce que moi justement l'achat revente et j'avais c'est l'achat revente mais moi c'était du craft revente c'est un peu différent j'ai acheté d'offres en or je revendais c'était plus tôt j'ai acheté hdv je demandais rien à personne et je craft est donc j'exprime mon métier et je revendais plus cher mais ça c'est des strates qui marche bien parce que quand tu n'as pas le niveau pour drogue des trucs intéressants mais à partir du niveau 170 plus je dirais que ça devient moins intéressant et surtout niveau 200 je vois que ça marchait plus parce que les 200 c'était tellement c'est tellement une tranche qui voilà on achète des items tellement souvent que les prix sont très proches des crafts donc tu te faisais plus de marge donc justement au bout d'un moment j'ai arrêté de faire ça et je me basais sur voilà comme il dit nab c'est pour du mono perso c'est juste que c'est un apport de revenus qui va pas dépendre de ta team quoi mais une fois que si tu joues si perso par exemple ça va devenir au bout d'un moment négligeable par rapport à ce que tu te fais en donjon je pense que tu mérite bien ton pseudo professeur shaki pour le coup par contre moi j'étais très impossible par ta profession sur le jeu je vais pas te mentir genre je connaissais devenue par le mec qui vient il commence à faire des hausses à 10 et tout et même là en train de prendre les tops leader dans quasiment tous les donjons les permet et tout donc franchement chapeau à toi shaki merci on fait ce qu'on peut on attend les nouveaux et les nouveaux stasis et tout pour que ce soit peut-être plus intéressant au stasis à table droit de spoil ça ou pas à mince j'ai pas consulté si vous désolé mdr à quand ça qui commence le tuto youtube et live tu t'as pas très bonne question à ça qui c'est quand tu commences le tuto youtube et les lèvres à très très bonne question merci quelqu'un à la réponse n'hésitez pas à lire dans le chat peut-être que j'aurai un peu plus de temps mais peut-être on verra je sais pas un tendance et voilà ta son efficace c'est votre star il explique plein de choses à chaque fois il vous explique les compos les compos en fait ça fait tout déjà parce que la plupart des gens qui galèrent ils ont ils ont 3d pt donc moi je suis d'accord avec tout le monde 3d pt ça passe et tout surtout en dessous du 185 mais c'est quand même si rajouter une difficulté j'ai déjà fait un donjon s 21 tristelle d'un mort guilde et en fait c'était beaucoup plus dur que mes 36 41 que je fais tout seul ouais parce qu'il n'y a rien pour aider les dpt rien pour placer